Avant, les trains, ils faisaient tchou-tchou. Maintenant, en 2024, les trains font wok-wok. Ça va, je déconne. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je ne vais pas la faire trop longue, je vais vous parler et je vais vous montrer la nouvelle campagne de publicité de la SNCF, enfin, la nouvelle propagande de la SNCF. Bref, je vous montre l'extrait et on en discute juste après. Défiler au Grand Palais, mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroil dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des six coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire, à tort pourtant, suffit de regarder en arrière, supporters de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers, bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste, on ne va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire, on est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair, on n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est une publicité classique, lambda, inclusive, ou c'est une publicité, c'est de la propagande ? C'est des messages subliminaux, bien marqués, bien profonds, du gang, de l'alphabet. Franchement, moi, je n'ai rien contre les homosexuels, au contraire, les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie privée, c'est leur corps, ils en disposent comme ils le souhaitent, comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Je n'en ai rien à faire, vraiment. Je suis pour la liberté pour chacun, on est tous frères en humanité. Bref, au-delà de ce petit message de Mère Thérésa. Franchement, là, c'est trop, là. Là, c'est... Les prix des trains, ils sont de plus en plus chers. Bon, comme ils le disent dans leur campagne, on est toujours en retard, mais pas... Ils sont toujours en retard. Il y a toujours des galères. Laisse tomber. Maintenant, ils viennent te pondre un nouveau truc pour nous taxer encore plus de pognon, parce que c'est vrai qu'on ne paye pas assez en France. On n'est pas taxé de partout. En France, on a la chance, on est l'un des seuls pays au monde où, comme avec le Qatar, où on est taxé de nulle part, on peut bénéficier 100% de notre pognon. Eh, mon cul ! Non, mais c'est un truc de fou. Là, maintenant, tu auras le droit à deux bagages et un bagage à main. Il ne faut pas que les bagages dépassent, je crois, 90 cm de hauteur et je ne sais plus combien de largeur. Bref, sinon, tu payes 50 balles en plus. Bref, je ne sais pas. Ils ont mis une grille de tarification selon ton infraction. Ils nous taxent de partout. Ils nous volent notre argent. Ils nous le volent. C'est du vol à ce rythme-là. C'est une mafia en bande organisée, ces gens-là. C'est un truc de fou. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, leur truc, ça va trop loin. Eh, c'est le train. On est censé nous emmener d'un point A à un point B. Tout le reste, là. Les machins, on s'en fout, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à branler ? Pardonnez-moi ma vulgarité, mais là, à un moment donné, ils nous pompent le dard, là. Entre ça, les publicités, les séries, les programmes à l'école, maintenant. La loi est brasse. Ils nous imposent ça tout le temps, tout le temps, en permanence. C'est chiant. C'est une minorité, le gang de l'alphabet, qui nous impose à la majorité. Je suis persuadé. Et au-delà d'être persuadé, j'ai déjà discuté avec des homosexuels. J'en ai dans mon entourage. Ils sont contre ça, là. Ils en ont, eux-mêmes, ils en ont ras-le-bol. Toujours le doser. Eh, ça, à un moment donné... Et en plus, ils te parlent d'écologie et du truc machin-là-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le clip, à un moment donné, dans leur propagande publicitaire, là, ils te montent des éoliennes. Comme si c'était les éoliennes qui faisaient avancer les trains. Ce n'est pas plutôt les centrales nucléaires, non ? Publicité, propagande. Voilà, stop. C'est ni plus, ni moins. Le message, il est clair, net et précis. Ceux qui ne le voient pas, tant que vous faites ce que vous voulez. Après, c'est mon point de vue, vous me direz. Il y en a qui me diront, ouais, mais ça, c'est comme toi, tu vois le truc, Dino. Moi, je ne le vois pas comme ça. Effectivement, chacun son prisme, chacun voit ce clip, enfin, cette propagande publicitaire, là, le voit de son positionnement, de sa manière, bref, pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Je vous ai promis une vidéo pas trop longue. Dites-moi sincèrement si c'est une publicité classique pour mériter et vendre une société française, la SNCF, en plein essor, comme ça, qui se réinvente, qui veut aller de l'avant, qui veut essayer de tout faire pour ne plus être en retard, pour satisfaire les clients. Nous, les Français ou les étrangers qui viennent sur le territoire, et bénéficier des transports, du train, des TGV, ce que tu veux, des TGV. Non, là, c'est 100% orienté, orienté, pour plaire à une communauté, les LGBTQI, UXP, KFC, WC. Chaque, tous les trois mois, chaque trimestre, ils nous rajoutent une lettre. Bref. ou si c'est une publicité qui est censée toucher tout le monde. Moi, elle me touche, pas du tout. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.